bon allez on va regarder ce qu'il y a sur youtube aujourd'hui oh putain une vidéo de morganus mais ça veut dire que oh putain il neige c'est bien ce que je pensais il neige sur la méditerranée allez après ce petit acte sympathique envers mon collègue morganus je vais vous présenter un petit concept voilà un nouveau top alors déjà il ne faut pas se méprendre je vais mettre les choses au clair de suite c'est en fait un top des jeux que je vous conseille pour faire découvrir le jeu vidéo à votre copine si elle n'est pas gameuse bon voilà c'est pas un jeu pour les filles que je vais présenter attention je vais bien distinguer la différence il n'y a pas un jeu de garçon ou un jeu de fille il y a un jeu pour quelqu'un qui aime le jeu vidéo et quelqu'un qu'on veut faire connaître donc ça peut aussi marcher pour les garçons voilà je voulais être bien précis sur ça alors voilà donc ma petite amie qui n'aime pas le jeu vidéo j'essaie de l'initier petit à petit et je vais vous donner en fait un top sur les jeux qu'on peut proposer dans cette situation là voilà alors on commence avec du Mario Kart je montre le double dash parce que c'est celui que je relance le plus souvent avec elle Mario Kart pourquoi c'est un petit jeu de course et qui est très fun voilà avec des petits pièges et tout ça alors moi j'étais pas trop fan pour le mettre dedans parce que c'est vrai que si vous savez jouer même si il y a une côté aléatoire on le sait avec des boulebes tout ça si vous savez jouer votre camarade de jeu en fait sera toujours dernier et quand on est dernier qu'on perd au jeu forcément on aime moins mais bon elle m'a dit qu'elle avait vraiment aimé qu'elle voulait le mettre dans le top donc je vous montre voilà on commence donc avec du Mario Kart double dash, les autres Mario Kart marchent aussi hein ensuite on reste dans le délire Mario avec du Mario Party 5 voilà j'en avais parlé donc le fun de cette Gamecube c'est de proposer des jeux comme ça plein de petits mini jeux donc voilà quelqu'un qui n'aime pas forcément le jeu vidéo va apprécier va apprécier ses parties game c'est toujours délirant ensuite on va parler un petit peu plus jeu gamer alors oui ou non je vais vous montrer le Super Mario All-Star sur Super Nintendo donc qui est un remake du 1, du 2, du Lost Levels, du 3 alors pourquoi je vous montre celui-là en fait c'est parce que pour moi la base de la plateforme pour ceux qui ont ma génération ou génération supérieure on a grandi donc avec cette NES et ce Mario 1 le problème de quelqu'un qui n'est pas gamer c'est que lancer une 8 bits, une console 8 bits c'est très compliqué moi dès que je lui allume la NES et vous qu'est-ce que c'est ? en plus on joue pas sur une cathodique, malheur ça clége donc l'écran est encore plus pixelisé et c'est très dur voilà moi j'y arrive parce que c'est nostalgie et tout ça ça me rappelle beaucoup de souvenirs mais elle elle veut pas l'entendre parler de la NES donc ça passe beaucoup mieux sur Super Nintendo où je relance donc le Mario 1 sur ce Super Pack Super Mario All-Star voilà pour moi il faut s'intéresser aussi à ces jeux là et donc c'est intéressant d'initier quelqu'un à ces Mario ensuite quelque chose qui plaît beaucoup à ceux qui sont pas trop gamers et qui est pas très connu d'ailleurs c'est le Super Puzzle Fighter 2 alors lui il faudra que je fasse une vidéo dessus parce qu'il est pas très connu et malheureusement j'ai envie de dire parce que c'est un super jeu alors qu'on va vous dire dessus en fait c'est une sorte de Tetris en couleur où il faut assembler des blocs et au milieu vous avez deux personnages de Street Fighter lorsque vous faites tomber une ligne, c'est des carrés, je vais mettre un petit peu de gameplay pour que vous vous rendiez compte vous faites des pièges à l'autre et tout ça c'est super fun et ça quelqu'un qui a moins de skill au niveau jeu vidéo peut quand même gagner moi ça arrive qu'elle me torche à ce jeu là donc c'est vraiment un jeu qu'on adore jouer et que je vous conseille ensuite on a pareil une base, alors l'ADS qui a fait beaucoup de jeux pour ça, pour des gens qui sont pas trop gamers encore une fois c'est le Professeur Layton, donc là je vous montre le tout premier, l'étrange village alors ça c'est un jeu en fait avec que des énigmes, c'est super fun, ça fonctionne pour tout âge, même vos parents vous pouvez les initier à ça je trouve ça excellent comme principe, donc voilà, moi je suis fan de tout ce qui est scénario, vous le savez, là il n'y a pas de scénar c'est pourri quoi le scénar, mais c'est très fun, voilà c'est très très fun, c'est un certain énigme, certains sont un peu pourris mais en grande majorité c'est super, voilà Professeur Layton, je vous conseille aussi d'initier à ça ensuite, un peu plus complexe mais ça elle a aimé, le Ace a tourné, alors ça c'est un petit jeu d'enquête pareil c'est un petit peu ovni parce que beaucoup ne connaissent pas, j'aime dire heureusement parce que vu le prix, la rareté si jamais tout le monde s'est jeté dessus, ça serait encore bien et sa tournée c'est un jeu d'avocats en fait où vous arrivez sur une scène de crime par exemple vous devez trouver des objets, des témoignages et tout ça, et après au tribunal il va falloir défendre ou accuser quelqu'un c'est excellent Un jeu qui s'est fait pas mal défoncer mais qu'on a apprécié faire tous les deux, Resident Evil 5 alors pourquoi ? j'ai déjà beaucoup parlé de ce jeu là, mauvais Resident Evil mais bon jeu bon jeu en coop, pourquoi ? parce qu'en fait c'est un jeu d'action, si tu es trop sûr et va l'horreur mais en fait la coop est tellement bien poussée dans ce jeu que vous pouvez si vous vous jouez bien, vous jouez le personnage principal et puis l'autre va jouer l'autre personnage et se contentera par exemple ce qu'on a fait avec elle, de ramasser les munitions et de voilà, moi je vais buter les zombies et elle me fournissait la munition du coup on a passé un très bon moment certes quand elle voulait tuer un zombie, elle n'y arrivait pas parce qu'elle vidait son chargeur à côté mais elle adorait en fait, parce qu'on progressait quoi et on a fini le jeu on progressait, voilà, elle s'occupait de me ramasser tout ce qu'il fallait dès que j'avais besoin de munitions, je l'appelais, elle venait me les donner voilà, on a passé vraiment un très très bon moment dessus donc ça pareil, je vous le conseille à deux avec quelqu'un qui aime pas forcément le jeu vidéo il y a moyen de s'amuser quoi on arrive dans le top 3 alors Crime and Punishment, le dernier Sherlock Holmes un jeu d'enquête encore une fois voilà, c'est des jeux pareil, vous pouvez pas conseiller du guirau foire des jeux bourrins comme ça parce que quelqu'un qui sait pas trop jouer va pas s'éclater alors que ça c'est de la réflexion tout ce qui est jeu de réflexion ça fonctionne parfaitement quoi donc Sherlock Holmes un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps que je vous recommande voilà c'est un petit peu la manière de L.A. Noire trouver enfin avec le Rockstar en moins trouver donc des indices et tout ça pour accuser des personnes de faire ses propres réflexions et c'est un très bon jeu et là les gros coups de coeur donc les deux derniers en deuxième position le Heavy Rain voilà, alors ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde c'est à dire que c'est une histoire qui se vit c'est un trailer, c'est excellent j'ai pas trop envie de vous spoiler donc moi je veux pas trop en dire dessus c'est des QTE vous savez lorsque vous avez des touches qui apparaissent à l'écran il faut appuyer c'est pour ça que c'est un petit peu défoncé au niveau gameplay c'est moyen mais une expérience à vivre vraiment une expérience à vivre et ça je vous le conseille avec quelqu'un qui n'est pas fan de jeu vidéo ça c'est un jeu qui le fera avec grand plaisir je vous le garantis et pour terminer voilà, en première position j'y ai fait découvrir il y a pas très longtemps c'est le The Walking Dead alors saison 1 comme saison 2 de toute façon c'est tout aussi excellent un petit peu comme Heavy Rain c'est une aventure alors cette fois-ci par contre c'est beaucoup basé sur des choix moraux voilà, à chaque fois qu'il y a une discussion avec quelqu'un vous avez plusieurs propositions vous en avez 4, vous en choisissez une et la suite de l'aventure va pas mal ça va avoir une influence sur la suite de l'aventure donc chacun sa propre histoire même si au final on n'est pas tant libre qu'on voulait nous le faire penser mais voilà c'est excellent et ça vraiment en première position je pense que ça plaira à n'importe qui voilà sauf les hardcore gamers qui ne pensent qu'aux scores et tout ça, ça ça ne les intéressera pas mais sinon point de vue scénaristique c'est excellent voilà j'espère que vous avez aimé ce nouveau top et je vous dis à très bientôt pour un prochain n'hésitez pas à me proposer des idées parce que je tourne un petit peu en haut au niveau des tops pourquoi pas me mettre sur de nouvelles pistes voilà je vous salue à tous et comme toujours jouez bien ! merci !